Bienvenue dans cette vidéo rangement make-up Alors comme le nom l'indique c'est rangement make-up et notamment la création de rangement surtout j'ai récupéré un meuble il y a quelques années un meuble promo de Kinder pour Pâques il y a 3 ans ou 4 ans je sais plus du coup je vais vous montrer comment je vais transformer en meuble convenable pour ranger le maquillage Premier temps pour que la peinture tienne sur le meuble je vais venir poncer alors vu que c'est du carton je vais venir poncer très légèrement avec une feuille à poncer en fait tout simplement et ensuite donc je vais venir appliquer la peinture blanche que j'ai trouvé à Bricot donc c'est de la peinture mur et plafond si je ne me trompe pas la marque Expert Pro du coup je vais venir l'appliquer sur l'ensemble du meuble enfin surtout là où il y a le truc Kinder c'est surtout ça qu'il faut cacher bon bah du coup maintenant j'ai plus qu'à attendre demain donc là je viens d'appliquer la deuxième couche je vais la laisser sécher parce qu'il n'y a pas le choix donc demain je vais m'occuper de l'intérieur je ne sais pas si je le mets en blanc je verrai ma motivation de demain parce que j'ai vu bien un truc un peu plus sombre à l'intérieur et je vais également faire créer les rangements de pour mes produits donc j'ai gardé les boîtes à pizza on espère que ça me serve et du coup je m'en occuperai demain du coup pour vous ça sera tout de suite bon je reviens maintenant bon du coup aujourd'hui je m'occupe de faire des créations des supports de maquillage donc dans un premier temps je vais peut-être créer mon maquillage par catégorie comme ça je saurai quelle place ça prend et puis j'aviserai en fonction de ce que j'ai hein bon 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 Merci. Donc là je viens de trier, de terminer de trier par catégorie, donc vu que j'ai 5 étagères, je vais donc trier, enfin, placer les produits pour savoir qu'est-ce que je vais mettre avec quoi, artistique sera à la même étagère, etc, et voir un peu comment je m'organise, comme ça après je pourrais faire les supports. Ça me parait pas trop mal comme ça. Donc je vais commencer à faire le support pour les palettes, enfin le rangement pour les palettes, donc vu que j'avais encore des cartons à pizza, de boîtes à pizza, je vais venir utiliser ça pour faire les contours, donc tout bêtement je vais venir mesurer la largeur des palettes, donc moi je crois que ça faisait 8,5, donc j'ai mis une longueur de neuf, comme ça, ça me laisse une petite marge, et de hauteur, je voulais que le support fasse 4 cm de hauteur. donc voilà, ensuite je viens donc découper, je viens découper avec un cutter, et puis voilà, donc je fais la longueur et la largeur, la largeur du coup ça faisait 8,5, donc j'ai tout, ce qui fait que j'ai fait un nombre d'interceptions qu'il me fallait, je viens placer la palette, et je viens faire donc des marquages pour savoir où est-ce que je mets la perception, et je fais ça tout le long, évidemment au niveau de la base, je vais permettre du carton, donc là je vais découper dans une plaque de liège, la dimension qu'il me faut, et je vais coller le tout avec de la superglue. Du coup là, pendant que ça a séché l'autre, j'ai fait au niveau des fards gras, du coup j'ai pris un rouleau de papier sopalin, et j'ai fait exactement la même chose, donc le rouleau de papier sopalin, je l'ai découpé en deux, j'ai pris la moitié, et ensuite j'ai juste pris les mesures, là je ne voulais pas que ça fasse 4 cm de hauteur, mais 2, je trouvais ça plus en adéquation avec les produits, et au niveau de la longueur, j'ai pris la longueur juste du sopalin, enfin du rouleau de sopalin, et je reporte donc ces mesures pour faire le socle en liège. N'hésitez pas d'ailleurs à enlever peut-être un ou deux millimètres maximum au support de liège, ça dépend si vous préférez que le liège soit apparent ou pas, si vous faites un petit peu moins, ça permet à ce que le carton il entoure vraiment. je vais découper avec un ciseau tout ce qui dépasse les morceaux liège, voilà, et ensuite je vais venir donc coller avec de la glu, encore une fois, donc là j'ai mis les côtés, enfin les contours, les longueurs, pour être plus précis, et ensuite je vais venir coller le sopalin, le rouleau de sopalin, et je viens fermer avec les largeurs, les contours largeur, et du coup ça donne ça. Bon, je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait le reste parce que c'est exactement la même chose, du coup je vais vous faire comme ça, donc concrètement, ce que j'ai fait pour les fars gras, les fars gras pardon, je fais pareil au niveau des aqua color, donc c'est exactement pareil, et ici, pour, j'ai arrivé à prendre, oui, pour donc celui-ci, mais également tout ce qui est que j'ai mis ces trois compartiments, j'ai fait exactement pareil que le fars gras, sauf que je n'ai pas mis le truc du rouleau sopalin, désolé pour le reflet, donc voilà, et ici, au niveau de fond de teint, tout ce que j'ai fait, c'est un peu comme les palettes, donc j'ai mis des intersections, voilà, tout simplement, et pareil, au niveau des eyeliners, je vais peut-être, ok, c'est ok, des eyeliners où j'ai fait exactement pareil, donc juste le contour, la plaque de liège, voilà, donc ça, je vais vous montrer juste après, et ça, je pense que je vais vous montrer vite fait, mais grosso modo, une plaque de liège au fond, forcément, et juste prendre la dimension de ce qu'il vous faut pour pouvoir mettre les crayons, les eyeliners liquides, les mascaras, ce que vous voulez, et après, vous allez juste à faire le rond, c'est très clair, n'est-ce pas, enfin bref, donc voilà, donc là, j'ai fait pour les mascaras, donc eyeliner liquide, mascara, et au fond, pour les crayons, voilà, donc, en vrai, ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter, par rapport à ce que je viens de vous dire, et du coup, voilà, donc là, je vais vous montrer, à ce niveau-là, puisqu'il y a des intersections, tout ça, tout ça, et puis voilà, voilà, du coup, pour ce qui concerne les rouges à lèvres, bon, en soi, c'est la même base, donc la base avec le liège et les contours, donc j'ai disposé, comme vous voyez, sur mon tapis de découpe, tous les rouges à lèvres, comme ça, ça me permet de voir combien j'ai d'intersections à faire, soit en longueur ou en largeur, donc là, je les découpe, je vais remettre sur le contour, les marquages, justement, donc moi, je les ai fait un petit peu trop petit à mon goût, mais bon, ce que j'ai fait, tous les 2 cm, sauf pour les petits pots de rouges à lèvres, où là, j'ai mis 4 cm, 4 cm, c'est bien, pour les rouges à lèvres en tube, peut-être 2,5, ça pourrait être mieux, ensuite, pour pouvoir assembler les bouts de carton ensemble, je vais juste venir faire, donc, les traçages, tous les 2 cm, et je vais découper juste la moitié, je ne vais pas faire, forcément, je ne vais pas découper en deux, les morceaux de, le truc, le carton, voilà, le truc, et du coup, il suffit juste de rassembler par la suite, et comme ça, ça vous donne votre intersection, et du coup, après, vous collez par rapport aux contours, donc, moi, j'ai repositionné pour être sûr et certain que je n'avais pas merdé quelque part, au final, ça va, j'ai eu, juste, potentiellement, 2, 3 rouges à lèvres, ils étaient rebelles, tout ça, tout ça, mais en vrai, je me suis planté à un moment, mais en vrai, ça passe. Bon, du coup, voilà, en ce qui concerne la création des supports, donc, en termes de la mise en peinture, des faits, etc., mais comme je ne suis pas encore décidé à 100%, je vais juste faire un truc basique, euh, attendez, je vais vous montrer, voyons, là, il me reste encore ça à faire, mais je ne sais pas encore trop quelle disposition je vais prendre, donc, pour le moment, je laisse ça comme ça, c'est pas trop gênant, mais en tout cas, tout le reste, au moins, est rangé, même en soi, là, je l'ai repas en blanc, un truc qui loupilou, mais, bon, je trouve ça très fade, en soi. Donc, euh, ça, je pense que, pour le moment, je vais le laisser comme ça, mais, euh, je vais mettre des effets 3D, etc., j'ai plus ou moins une idée encore, mais, je verrai ça plus tard. Au niveau des étagères, je vais sûrement les mettre noirs, à mon sens, et, euh, tous les supports, je les mettrais en peinture, également, sûrement en noir, enfin. Donc, voilà, euh, donc, quand je ferai, euh, c'est limite une sculpture, hein, que je vais faire sur le haut, euh, là, je vous ferai éventuellement une vidéo, mais, enfin, pour mettre juste en peinture, il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour ça. Donc, voilà, donc, euh, je vais conclure la vidéo ici, parce que, bah, j'ai rien d'autre à vous montrer, hein, concrètement, euh, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, je pense pas, je dirais, une dizaine de minutes. En soi, c'est pas très compliqué à faire, hein, c'est juste prendre des, pas, savoir prendre des mesures, utiliser une règle, et un cutter. Peut-être en passant, euh, si vous êtes jeune, ou quoi, euh, il va être soit que, n'utilisez pas de cutter, et, euh, j'ai pas envie d'avoir des gens avec, euh, des doigts en moins, euh, voilà. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Euh, mais il n'est pas quand même de dire en commentaire si, euh, j'ai suffisamment bien expliqué, à mon sens, moyennement, mais ça passe, hein, euh, mais voilà, après, c'était la première vidéo, euh, de ce genre-là, hein, que je fais, donc, euh, je pense que, j'ai utilisé peut-être un peu trop de mots, enfin, je sais pas, je pense que mes explications étaient plus compliquées que je se regardais. potentiellement. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, euh, moi, je retrouve, euh, « Merkwadi » au rapide vidéo, euh, donc, que je vous dis à samedi, euh, pour une vidéo, donc, cette fois-ci, make-up, ça fait un petit moment, euh, donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si ce genre de contenu vous plaît, euh, n'hésitez pas à me dire aussi, ce qui ferait que j'améliore, c'est les débuts, de YouTube, forcément, voilà, enfin, de ma chaîne YouTube, enfin, de YouTube, en fait, c'est en bas d'équipe. Donc, voilà, euh, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, tout ça, tout ça, et je me suis déjà répété, enfin, ouais, pour ce, à samedi ! Sous-titrage ... Merci.